Hortense Diftin, 25 ans et demi, a vaguement entendu parler de la ménopause, enfin celle des autres, comme je le disais tout à l'heure. Elle a surtout lu Santé Magazine, et là, c'est le drame. Bonjour Hortense. Ah bah oui, bonjour Aléna, bonjour tout le monde. Ah oui, j'ai lu Santé Magazine, les conseils pour bien passer le cap de la ménopause. Donc dans un premier temps, j'ai pas su si je devais rire ou pleurer. J'avais un doute, alors j'ai bien relu le dossier en entier, et j'ai choisi, j'ai pleuré. Alors on nous dit d'envisager la ménopause comme un début, ça c'est sûr. On va l'envisager comme le début, mais comme le début de la fin. Parce que quand on devient ménopausé, c'est qu'on se rapproche quand même dangereusement de la porte de sortie, plus que de la porte d'entrée. Arrêtons de nous chanter Ramona, et de nous dire que la ménopause et que la pré-ménopause c'est super, et c'est le début de la liberté. Mais la liberté de quoi ? Ah oui, j'ai vu dans Santé Magazine de plus avoir d'enfants. Est-ce que c'est la liberté quand on n'a pas d'autre choix ? On sait pas, on a un doute, on cherche. Non, et puis ça fait quand même un moment qu'on n'est plus obligé d'attendre la ménopause pour pas avoir d'enfants. Eh les mecs, réveillez-vous, on est en 2014, quoi ? Eh oui, ça fait plus de 50 ans qu'on a un truc qui s'appelle la contraception. Ah non, c'est dingue ! Ah bon ? Non, alors la liberté de la ménopause, c'est quoi que je comprenne bien ? C'est d'avoir des fuites urinaires, des bouffées de chaleur, de plus avoir un cheveu sur le caillou et de prendre 8 kilos pile sur le vide. Je suis ménopausée et je suis libre, libre comme l'air, libre comme un petit oiseau. Alors libre de me faire pipi dessus, mais juste quand je rigole, ou quand j'éternue, ou quand je fais mes courses, ou tout le temps. Libre d'acheter du lubrifiant parce que la sécherage vaginale, ça fait un peu mal, les rares fois où j'ai envie de mon chéri. Oh, je suis libre d'avoir des sautes d'humeur et de gueuler sur les gens. C'est comme ça, c'est parce que je suis libre, c'est parce que je suis ménopausée. C'est vraiment chouette, la liberté. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir la ménopause. Puis alors, on apprend des trucs, il y a des a priori, des fausses idées sur la ménopause. Comme le fait qu'on a une peau toute sèche et toute raillée. Non, ça c'est vrai, dommage. Alors, en revanche, on nous dit aussi que les bouffées de chaleur, c'est gênant. Mais c'est quand même beaucoup moins gênant que de prendre 10 kilos. Alors, en plus, les bouffées de chaleur, ça va parce que ça ne dure que 4-5 ans. Non, ça va, super, contrairement aux kilos qui vont s'accrocher à ta ceinture pendant des dizaines d'années. C'est rassurant. C'est un peu, voilà, Elena, c'est comme si on vous disait... On regarde tous nos vides, là. Se casser un bras, c'est gênant, mais beaucoup moins gênant que de se casser les deux. On adore. Alors, on pourrait penser qu'on va faire des économies. Déjà, sur l'achat des tampons. Même pas ! Vu que tu achètes à la place des couches confiance et que tu te bourres de compléments alimentaires en espérant un miracle. On peut éventuellement faire des économies sur le coiffeur. Oui, le coiffeur est déconseillé pour la ménopausée. Le brushing n'est pas bon pour les deux poils qui te restent sur la tête. Alors, comme il faut continuer à faire attention à soi, ça c'est un conseil, porter une perruque. Alors, moi je trouve que la ménopause est un cap hyper sympa. Tellement sympa que je pense que je vais quand même bloquer mon compteur sur 25 ans. Parce qu'on a beau dire à chaque âge ses plaisirs, moi les plaisirs de la ménopause, ils auraient une légère tendance à me filer le bourdon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada